Lundi 19 octobre 2020, nous sommes sur l'avenue Maxime Ouidraogo dans l'arrondissement 1 dans les encablés de l'hôtel de ville de Ouadougou. Dans une boutique de vannes de vêtements, le maire de la ville, menu d'un terminal de paiement électronique de PE, procède à l'enregistrement du double mieux contribuable. L'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau système de collecte des taxes communales, Sucotax, lancé officiellement le 1er octobre 2020. Et après tous les textes d'expérimentation, Sucotax connaît ainsi sa phase opérationnelle. Aujourd'hui, démarre l'activité de recensement des différents commerçants dans la ville de Ouadougou. Donc nous sommes sortis ce matin pour lancer cette opération de recensement et en même temps de recouvrement. Longtemps habitués à des démarches manuelles, les contribuables découvrent le nouveau outil qui dématérialise et modernise le système de collecte des taxes au profit de la commune. Si certains relèvent le bien fondé de Sucotax, d'autres par contre s'inquiètent d'une augmentation des taxes. J'étais tout content que le maire est venu ce matin pour nous montrer les nouveaux taxes. Sûrement vraiment, c'est très bien, c'est pas mal, c'est à faire construire le pays, c'est plus facile par rapport aux autres. Comme c'est une nouvelle chose, on ne peut pas dire que c'est très bien. Sûrement c'est bien, c'est pas comment les autres maintenant, comment les autres vont agir. Vous voyez, donc le commerçant, c'est pas tout le monde qui a la même bouche. Voilà, sûrement vraiment, c'est parfait. Le nouveau outil, ah en tout cas c'est pas facile de... C'est pas facile, les taxes l'ont tellement augmenté qu'on n'a rien compris. Clarification de la mairie, Sucotax n'augmente nullement les taxes. Au contraire, ils les harmonisent et ils ne sont plus déterminés manuellement comme par le passé. C'est l'appareil qui nous donne les données. Voilà, et quand on introduit les données, les calculs sont automatiques. C'était un montant propriétaire qu'on les donnait. Voilà, et maintenant c'est le montant réel qu'il doit payer, qu'il est là. Quoi qu'il en soit, Sucotax prouve déjà son efficacité en mettant en nu certaines irrégularités. Il y a des kiosques par exemple que nous avons vus qui étaient des sous-locations, ce qui est interdit. Ils payaient beaucoup d'argent, mais quand ils regardent l'imposition que la commune leur fait, c'est un dessin de ce qu'ils faisaient en sous-location. Donc cela va nous permettre non seulement d'assainir le milieu de la collecte des taxes, mais également de formaliser et de donner un statut à nos contribuables. En lançant le recensement des contribuables, le maire de la commune matérialise ainsi une étape importante dans la mise en œuvre de ce nouvel outil qu'est Sucotax. A sa suite, des agents recenseurs préalablement formés et outillés ont pris le relais et se sont portés vers les contribuables pour leur identification et enregistrement.